Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifMousse.tv. Bonsoir à tous. Notre invité ce soir, Jean-Luc Moudinck. Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse de 2004 à 2008 et président aujourd'hui du groupe d'opposition municipale Toulouse pour tous. Depuis trois ans à l'élection du maire socialiste Pierre Cohen, vous menez donc cette opposition. Pas tout à fait simple. Il y a beaucoup de luttes internes au sein de l'opposition et notamment de l'UMP. avec le dernier épisode en date, le lancement par René Bouscatel de son propre groupe qui s'appelle Toulouse Métropole. Avec pour conséquence au Grand Toulouse, la démission collective des élus Toulouse pour tous. Il va y avoir un nouveau vote le 31 janvier. Expliquez-nous où vous voulez en venir par rapport à cette situation. Sur le Grand Toulouse, c'est simple. Je veux que la loi soit appliquée, pas simplement à la lettre, mais dans l'esprit. La loi dit que tous les groupes du Conseil municipal de Toulouse sont représentés au Grand Toulouse à la proportionnelle. C'est-à-dire que plus il y a d'élus, plus ils ont de sièges au Grand Toulouse. Il se trouve que ce qui s'est passé il y a quelques jours au Conseil municipal de Toulouse, à cause de la création du groupe dissident, ne permet pas cette juste représentation. Donc la loi est appliquée, Pierre Coëlle en a convenu, il a convoqué un nouveau Conseil municipal. Et le 31 janvier, il y aura une juste représentation de tous les groupes au Grand Toulouse. Vous vous estimiez sous-représenté par rapport à votre concurrent UMP ? Ce n'est pas une histoire de concurrence. C'est que la loi prévoit que chaque groupe a une représentation qui est fonction de l'effectif, du nombre d'élus. Et nous étions effectivement sous-représentés. Et le fait d'appliquer la loi pleinement sur les 61 sièges, ça va permettre de rétablir la justice et la justesse de la représentation. Alors, forcément, le Parti socialiste vous accuse de retarder l'extension de la communauté urbaine du Grand Toulouse, qui doit passer à l'occasion de ce vote de 25 à 37 communes. C'est vrai que ce n'est pas forcément vécu comme très positif. Ah, ce n'est pas positif parce que ça donne l'image de la division. Mais ce n'est pas ça qui va retarder l'extension du Grand Toulouse. Le Grand Toulouse était convoqué pour installer les nouvelles communes le 3 février prochain. La nouvelle convocation à cause de ce vote est reportée au 8 février. Donc, on perd cinq jours. Franchement, je crois que ce n'est pas un retard. Nous sommes pile à mi-mandat de Pierre Cohen. Quel bilan vous tirez de ces trois premières années de mandat ? Écoutez, on ne voit pas grand-chose venir. On entend beaucoup parler. Il y a beaucoup d'assises, beaucoup de colloques, beaucoup de prospectives. Parfois, des réflexions tout à fait intéressantes, d'ailleurs, sur le plan urbanistique ou autre. Des assises de la culture, des assises des transports, des plans, des projets, des études. Mais concrètement, il n'y a pas grand-chose qui se réalise. Et ça, je crois que les Toulousains s'en rendent compte. Or, pendant ce temps-là, les autres villes avancent. Les autres grandes villes avancent. Et je trouve paradoxal qu'une partie de l'opposition municipale, certains adjoints, aillent au secours de la municipalité actuelle. Vous pensez à René Bouscatel ? Ben oui, je pense qu'effectivement, cette initiative-là, elle ne fait que servir le Parti Socialiste. Ça s'appelle de la division. Et alors que la mairie actuelle patine, alors que les Toulousains sont gagnés par le doute, par le scepticisme, c'est totalement paradoxal de voir certains anciens adjoints, peut-être trop gagnés par l'amertume ou la rancœur, aller au secours, jouer les pompiers pour le pouvoir municipal en place. Il y a beaucoup de projets qui vont démarrer. Il y a aussi le vote du PDU, le plan de déplacement urbain. Est-ce que c'est un programme qui vous semble aller dans le bon sens ? Ou est-ce que définitivement, vous tirez un bilan négatif de toute l'action de la mairie ? Je ne dis pas que le bilan est négatif, surtout en particulier sur un projet très important, qui est le grand projet de ville en faveur des quartiers. J'ai chaque fois voté positivement les choses nouvelles parce que j'estimais qu'elles apportaient des améliorations. Simplement, la critique essentielle que je fais, c'est que derrière les plans, derrière ce que l'on vote sur le papier, il y a du mal à voir ensuite une action. C'est une municipalité qui a beaucoup de mal à concrétiser, à réaliser, à bâtir. C'est ça, moi, que je critique, et une sorte d'inertie, que ce soit pour les grands projets de l'avenir, sur la métropole de demain, que sur les questions de la vie quotidienne, les questions de sécurité, de propreté, où il y a une véritable dégradation de la situation. C'est ça que je critique. Alors après, le PDU, le PDU, quand vous comparez, le PDU qui a été voté lundi, c'est-à-dire le plan des déplacements urbains avec les projets de demain, à ce que nous avons fait pendant des dix années écoulées, vous apercevez qu'il y a une régression considérable de l'effort. En disant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a allongé la ligne A, on a mis en place la ligne B, on a assuré le lancement de la première ligne de tramway, on a développé le transport à la demande, on a développé les bus en site propre. Bon, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup investi. Qu'est-ce qui va être fait dans les années à venir avec le nouveau PDU ? Il va être fait un kilomètre de tramway du côté de Bozelle, deux kilomètres et demi du côté de Blagnac et trois kilomètres et demi entre les Arènes et Jules Guède, c'est-à-dire trois petits morceaux de tram qui, au total, vont faire sept kilomètres. Vous serez candidat pour vos prochaines municipales ? Je serai candidat d'une manière ou d'une autre dans le débat municipal pour justement porter un projet qui soit à l'image de ce qu'on a pu faire pour cette ville, c'est-à-dire des projets forts, des projets structurants et non pas des petits bouts et des petits morceaux. Avant les municipales de 2014, il y aura les législatives. Est-ce que c'est un mandat que vous viserez ? Écoutez, je n'ai pas pris ma décision parce que, vous savez, les élections législatives, désormais, elles sont quasiment jumelées à l'élection présidentielle. Dans un an, déjà ? Oui, dans un petit peu plus d'un an. Elles sont à cinq semaines d'intervalle par rapport aux présidentielles. Par conséquent, je crois qu'en fonction de la situation, il faudra apprécier. Je dirais que c'est loin d'être ma priorité. Rétrospectivement, est-ce que vous pensez que vous avez commis des erreurs au cours de la campagne municipale en 2008, qui explique l'élection de Pierre Cohen ? Écoutez, oui, bien sûr, j'ai commis des erreurs. D'ailleurs, qui n'en commet pas ? Je ne suis pas sûr d'avoir eu, d'ailleurs, le monopole des erreurs, simplement. Le changement municipal, vous savez, c'est à la fois le résultat d'une situation politique où il y avait une majorité municipale divisée, le résultat d'une évolution sociologique de Toulouse, très importante, et puis aussi une conjoncture politique qui n'a pas facilité les choses, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, pour les gens de notre idée. Ceci dit, il y a des erreurs qui ont été faites. Il faut les analyser. C'est ce que j'ai fait. Il faut en tirer la leçon, et puis surtout faire en sorte de ne pas les commettre à nouveau à l'avenir. Merci Jean-Yves Coudard. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir. C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.